Bonjour, bienvenue pour la suite de ce cours sur les espaces productifs et leurs évolutions. Dans l'introduction, j'ai essayé de vous expliquer ce qu'est un espace productif à partir de trois exemples. Il s'agit donc d'un espace sur lequel on produit des richesses. Et on peut distinguer trois types d'espaces productifs en fonction de types de production, soit des productions agricoles, soit des productions industrielles ou des productions de services. Et notre premier cas, c'est un espace de production industrielle avec l'exemple de l'aéronautique à Toulouse. Voilà le site productif sur lequel nous allons travailler. Notre démarche portera en plusieurs temps. On va localiser, on va observer les aménagements qui sont faits autour de cet espace productif. Nous allons également essayer de voir qui sont les acteurs qui entrent en jeu, comment cet espace s'intègre dans son milieu local, mais peut-être aussi national, voire international. Le site s'appelle Aéro Constellation. Il est positionné à Toulouse. On va voir de plus précisément, parce qu'on voit très bien que nous ne sommes pas dans Toulouse même, mais certainement dans l'air urbain. Et vous avez avec cette accrustation l'idée immédiate que cet endroit, c'est un site productif d'aéronautique. Et on parlera beaucoup de l'entreprise Airbus. Donc première chose, essayons de localiser ce site. Je vous ai mis une diapositive ici qui nous montre Toulouse, l'agglomération toulousaine, même carrément l'air urbain de Toulouse, sur laquelle on a travaillé au début de l'année. Donc on reconnaît ici le centre ancien de Toulouse, qui est cerné par une autoroute périphérique. Et puis au-delà, nous entrons dans l'air urbain. Ici, nous avons d'autres monuments et d'autres communes, comme Blagnac, qui font partie de la banlieue de Toulouse. Nous avons ici l'aéroport. Nous sommes sur la commune de Colomiers-Boselle-Blagnac. Et le site d'aéroconstellation, la photographie que je vous ai montrée tout à l'heure, elle est ici. Le site est ici. On peut constater tout de suite la proximité avec l'aéroport de Toulouse-Blagnac, pour les transports, et aussi la proximité d'une autoroute qui se trouve là, et d'une départementale qui est au sud du lieu. Voici maintenant une vue aérienne du site aéroconstellation. On retrouve la route départementale et l'autoroute. Donc cet aménagement autoroutier, il est très intéressant. Ça n'est pas seulement regarder une autoroute qui passe à côté, mais on a là un échangeur. Ça veut dire que les personnes qui circulent sur l'autoroute peuvent quitter l'autoroute pour accéder au site, et inversement, des éléments ou des personnes du site peuvent reprendre l'autoroute. Nous avons aussi des aménagements urbains ici, à proximité. Nous voyons très bien, vous avez l'habitude avec le travail que nous avons fait sur l'air urbain, nous voyons ici des zones pavillonnaires de maisons, vraiment très importantes, et des aménagements aussi sportifs, à disposition certainement des habitants de la commune. Ici on voit un stade d'athlétisme avec la piste tout autour, par exemple. Et puis, nous avons l'extrémité de l'aéroport Toulouse-Blagnac, et nous voyons ces espèces de routes qui sont là, qui s'appellent des taxiways, c'est un mot anglais, et qui sont en fait, non pas vraiment des routes, mais des chemins bitumés évidemment, sur lesquels peuvent circuler les avions. Vous voyez ici l'échelle des avions, c'est beaucoup plus large qu'une autoroute à double voie de circulation. Donc, des aménagements nombreux, le site lui-même d'aéroconstellation avec les hangars, les parkings pour les avions, les aménagements urbains, les aménagements de loisirs, les aménagements de transports avec donc ces taxiways. Donc nous revoilà sur le site d'aéroconstellation, vous retrouvez donc l'autoroute qui passe ici, les taxiways avec l'aéroport de Blagnac, et puis vous voyez aussi l'agglomération, les parkings. À quoi servent tous ces bâtiments qui sont immenses ? Vous voyez l'échelle des voitures, donc on a vraiment des bâtiments qui sont plus ou moins grands, plus ou moins resserrés, et puis donc ce grand ensemble, on essaie de voir ensemble qu'est-ce qui se passe sur ce site d'aéroconstellation. Voici un texte qui présente les différentes activités. Par commodité, on va travailler par morceaux. Donc ici, je lis avec vous la première partie. Pour aménager le site qui accueille notamment le hall d'assemblage de l'A380, usine Jean-Luc Lagardère d'Airbus, 500 mètres de long sur 250 mètres de large et 45 mètres de haut, et les ateliers de maintenance d'Air France Industrie, le Grand Toulouse a mobilisé 158 millions d'euros. Donc première information, c'est que sur ce site, on a l'entreprise Airbus qui travaille, et notamment qui assemble, qui met ensemble les morceaux de cet énorme avion qui s'appelle l'A380. Et nous avons aussi des ateliers de maintenance, c'est-à-dire que des avions qui seraient en panne ou qui sont en révision vont pouvoir être réparés ou révisés sur ce site. Alors voici l'intérieur d'un de ces immenses halls d'assemblage. Donc vous voyez l'A380 ici, et donc la hauteur, vous avez ici une personne qui travaille à son poste, et vous voyez à quel point c'est gigantesque, 45 mètres de haut, 500 mètres de long et 250 mètres de large. Donc une construction phénoménale, on comprend la taille des bâtiments du site d'Aéro-Constellation. Dans la deuxième partie du texte, on nous indique d'autres activités. Il n'y a pas qu'Airbus qui a des bâtiments sur ce lieu. Toutes les installations industrielles liées à la construction et à la maintenance aéronautique sont également implantées sur le site. Bâtiments de montage et d'entretien, parking d'avion, services techniques, banc d'essai des moteurs, mais aussi les unités nécessaires à l'accueil des visiteurs, particulièrement ceux liés au tourisme industriel. Donc sur ce site d'Aéro-Constellation, non seulement on a les activités d'Airbus, mais on a d'autres entreprises qui sont en lien avec l'aéronautique, qui se sont installées à côté et qui permettent peut-être d'avoir une interaction avec Airbus. Et puis la troisième activité, c'est que ça intéresse beaucoup les gens. Il y a des visiteurs qui viennent faire du tourisme industriel sur cette zone d'Aéro-Constellation. Donc voici un plan qui présente l'air urbain de Toulouse. Donc on retrouve Toulouse ici, la Garonne, l'autoroute qui nous intéressait tout à l'heure avec le site d'Aéro-Constellation, l'aéroport de Toulouse-Blagnac, les trois communes dont nous avons parlé tout à l'heure. Donc on comprend pourquoi Aéro-Constellation s'est installée plutôt à cet endroit-là. Déjà il y avait de l'espace, ça nécessite quand même beaucoup de terrain pour pouvoir installer ces hangars. Ils sont à côté de l'aéroport, c'est sûr que pour tester les avions, les mettre en réparation, etc., c'est bien plus pratique d'être à côté de l'aéroport. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui expliquent soit la présence d'Aéro-Constellation ici, ou qui expliquent la présence d'autres activités en lien. On peut voir avec le orange qu'il y a d'autres lieux de production aéronautique dans l'air urbain de Toulouse, avec ici le siège social d'Airbus, on voit ici le long de l'aéroport, mais aussi le site Liffard et le site Saint-Éloi. Donc on a vraiment à Toulouse une prédominance de l'aéronautique. Ensuite, en lien avec cette aéronautique, nous avons un institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, qui se trouve sur le site de l'Enreuil, de Grand-Gueil, pardon, avec en même temps la présence du Centre National d'Études Spatiales. Donc on se rend compte que dans l'air urbain de Toulouse, il y a une sorte de spécialisation autour de la production industrielle, de ce qui concerne les avions, tout ce qui va dans l'espace, dans le ciel, tout ce qui vole. On va avoir vraiment une spécialisation à la fois technique, produire, assembler, mais aussi imaginer, inventer et former, puisqu'on a aussi l'Université du Mirail. Donc en fait, on a une sorte de pôle technologique à Toulouse autour du thème de l'aéronautique. Mais en fait, ce pôle technologique n'est pas isolé. Donc voici une carte du sud de la France, qui reprend la région Occitanie dans laquelle se trouve Toulouse, et puis la région Aquitaine dans laquelle se trouve Bordeaux. Et ici, nous avons donc toutes les entreprises qui travaillent dans le domaine de l'industrie aéronautique, de l'industrie de l'aérospatiale, et aussi tout ce qui s'appelle les systèmes embarqués, GPS, etc. Et on s'aperçoit que si Toulouse est bien le point central, il y a d'autres sites importants dans cette région. Et en fait, tous ces sites se sont associés pour former un pôle de compétitivité qui s'appelle Aerospace Valley, dans lequel on va trouver des industries, on va trouver des gens qui travaillent dans le domaine de l'aéronautique et du spatial, des chercheurs, des étudiants, avec notamment ces formations dans des grandes écoles. Donc tous ces gens-là se sont associés pour être plus forts au niveau mondial dans un groupe qu'on appelle Aerospace Valley. Voici la communication aussi d'Aerospace Valley, donc leur affiche commerciale, donc un pôle de compétitivité associant deux régions, alors l'une a changé de nom, elle ne s'appelle plus Médipérénée, mais Occitanie. Et donc on va retrouver l'État, qui intervient, le ministère de la Défense, puisque une partie de ces produits vont équiper de l'armement français, des régions, donc Occitanie maintenant, la région aquitaine, et puis des aires urbaines, le Grand Toulouse et la Cube, c'est l'aire urbaine de Bordeaux. Donc tous ces gens-là se sont mis ensemble pour essayer d'être les plus performants dans des domaines de haute technologie. Donc je répète, l'aéronautique, l'aérospatiale, les commandes embarquées. Ce que je veux vous montrer, c'est que le site d'Aéro Constellation, il n'est pas coupé, il n'est pas isolé, mais il fait partie d'un ensemble, l'ensemble de l'aire urbaine de Toulouse et de son pôle technologie, l'ensemble de ce pôle des compétitivités qu'on appelle Aerospace Valley, parce qu'en fait, ce site, il est intégré à la mondialisation. Voici une carte de l'Europe de l'Ouest, on a la France ici, l'Espagne, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Nous retrouvons le site de Toulouse-Blagnac, là où se fait l'assemblage de la 380. Et cet assemblage se fait avec des pièces qui, regardez, sont produites, organisation de la production, site de production, ces pièces sont produites dans différents pays de l'Europe. On a une partie des pièces qui sont faites en Allemagne, au Royaume-Uni et en Espagne. Une fois que ces pièces sont fabriquées, elles doivent donc être regroupées à Toulouse-Blagnac. Elles vont emprunter pour ça des moyens de transport variés. On a donc du transport camion, par bateau, sur des barges, avec des avions cargo aussi. Et la dernière partie du transport se fait ici, par camion, sur itinéraire à grand gabarit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, itinéraire à grand gabarit ? Ça veut dire des routes qui sont suffisamment larges, avec des ponts qui soient suffisamment hauts, pour faire passer les immenses pièces, notamment ici, ça doit être une aile d'A380, sous la forme de convois exceptionnels. Donc, non seulement il y a ce site, mais il est connecté avec une partie des usines européennes. Dernière information pour vous montrer comment ce site est intégré à la mondialisation. Donc, cet avion, l'A380, qui est un avion vedette chez Airbus, est commercialisé à travers le monde. Je vous ai mis ici un tableau qui vous montre quelques-uns des clients qui ont commandé des A380. Alors, on trouve évidemment la France, c'est normal, mais aussi des pays de tous les continents, du Japon, des Émirats, de la Chine, des pays européens, de l'hémisphère sud, avec l'Australie, par exemple. Donc, puis je vous ai mis aussi des dates qui vont jusque récemment, des commandes partout dans le monde. Un dernier point, j'aimerais évoquer le poids de l'environnement sur ce site de production industrielle. Donc, dans le texte, vous m'excuserez, il reste des fautes, je vous les corrigerai dans votre document. L'ASAC Aéro Constellation a été conçu dans le respect de l'environnement. Elle est certifiée à la norme de qualité environnementale ISO 14001, gestion des matières premières et des déchets, diminution des coûts de pollution, émutation des risques de sinistre. Aujourd'hui, sur un site industriel, on essaye de plus en plus de prendre en compte l'environnement, de respecter des normes, notamment de qualité. Chez Airbus, ce souci est quand même important. Rappelez-vous que les avions ont mauvaise réputation en termes d'environnement. Ils produisent beaucoup de gaz à effet de serre. Et ici, par exemple, pour l'Airbus A320 Néo, Airbus essaye de faire une communication verte en disant que cet avion est économe en carburant et qu'il envoie moins d'émissions en gaz à effet de serre dans l'atmosphère que les autres. En complément de cette vidéo, je vous ai donné en piège jointe cette feuille sur laquelle se trouvent les principaux documents de travail et puis aussi les questions. Votre travail consiste à écouter la vidéo, observer les documents et répondre aux questions dans le cahier. Il y aura une fiche de réponse et de résumé que je vous enverrai prochainement. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada